Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le tout premier épisode de mon let's play sur l'acte 4 de Age of Empires 3, l'édition complète. Donc plus précisément c'est l'acte 1 en fait de la première extension. Alors je vais vous dire c'était l'extension Feu et Ombre donc c'est l'acte 1 Feu. Bon par contre vous voyez j'ai quand même joué tout seul, j'ai le droit hein, c'est quand même mon jeu. Mais on y va, c'est parti. On est parti. A l'aube de la Révolution Américaine, la Confédération Iroquoise a fait face à son plus grand défi. Feu. Le premier, Nathaniel Black, fut un héros de la Révolution Américaine. Il s'est battu avec l'armée coloniale à Bunker Hill, Trenton et Saratoga. Tenez vos positions ! Et il a pris part à la bataille finale de Yorktown. Mais son histoire commença six ans plus tôt, dans le village iroquois où il avait grandi. Les six nations de la Confédération Iroquoise se déchirèrent lorsque la Révolution Américaine s'étendit vers le nord. Le monde de Nathaniel ne serait plus jamais le même. Alors, les Sénécas ont rejoint les Mohawks ? Oui. Ils pensent tous que les Anglais vont les protéger. C'est la guerre des Blancs. Il faut conseiller aux Sénécas et aux Mohawks de ne pas s'en mêler. Oncle Kanyanke, nous n'avons pas le choix. Il faut choisir un camp. Il faut défendre nos foyers. Ce n'est pas aux jeunes guerriers de prendre les décisions. Mais, mère... Ça suffit, Nathaniel. Tu viens avec moi au village de nos frères. Tu vas te taire. Tu vas apprendre. Ok. Danse de guerre. Troll. Ah oui, d'accord. D'accord, il faut aller là-bas. Bon, ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste de cliquer. Alors, je vous invite bien sûr à voir les trois premières... Les trois premières saisons sont les trois premiers actes du jeu. Parce que comme c'est l'histoire de la famille Black, autant que vous puissiez la prendre dans l'ordre. Les deux tribus venus de l'autre côté de la rivière. On est là pour vous aider, chef de guerre. Votre aide est la bienvenue. Merci. Ok, bon. Ça veut dire qu'on a pas mal d'unités. Alors, vous êtes gentils. Vous m'avez filé pas mal de choses. Alors, ça, ça fait quoi ? Ah oui, c'est génération d'expérience. Dégâts. Guérisseur. On accélère la production d'unités. Alors, il faut quand même que j'utilise mes unités. Alors, hop. Alors, besoin de monde. Alors. Toc. Allez, ici, on va essayer de se réunir un peu les unités militaires. Donc là, on peut entraîner dans les baraquements des Tomowocs. Ou Tomowocs, je sais pas trop, en fait. Pareil, c'est les mêmes. Là, on peut entraîner des Cavaliers Kania. Cavalerie légère, équipée d'une arme de pointe. Et d'ailleurs, les Tomowocs, c'est efficace contre la cavalerie. C'est pas mal, ça. Tiens, tu vas te mettre là, histoire que la production arrive vite. On va avoir besoin de Tomowocs rapidement. Notre peuple danse autour du feu, pour invoquer la puissance et la force. D'accord. La tribu des Mauproques vit au nord-est. La tribu des Sénéca vit au nord-ouest. Je suppose qu'il faut passer sur les deux passages. Il suffit souvent de frapper vite et fort pour que le combat prenne fin. Si nous détruisons le centre-ville d'une tribu, l'autre tribu se rendra aussi. D'accord. Il suffit d'en battre une. Alors là, de toute façon, je les mets en mode accélération de production. Comme ça, ça va être plus vite. Oh le vache. Du coup, là, je vais avoir un petit problème. Poussez-vous. On va essayer de vous regrouper. On va essayer de vous regrouper. Oh la vache, il y en a combien ? Ok, j'en ai fait peut-être un peu beaucoup. Parce que là, je suis à une vitesse de production sur 21%. Lol. Je crois que j'en ai un peu beaucoup. Qu'est-ce que tu veux foutre dans les buissons, toi ? Tu es en train de faire quelque chose de bizarre. Ok, donc là, avec cette production de malade, je crois qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Alors. Et là, si on fait ça, genre par exemple, combien ça vit ? Oh, énorme. 8 points d'expérience supplémentaire par seconde. C'est assez énorme. Alors, qu'est-ce qu'on va demander ? D'idéal, ça serait des tomahawook. Sauf que ça ne sert pas à grand-chose. On va demander de la bouffe pour pouvoir créer des unités. On va peut-être baisser le nombre de personnes. Toc, 3 à la bouffe, 3 au bois. Alors, j'en ai envoyé une au bois, une à la bouffe, et 3 à l'or. Parce que là, normalement, ça devrait aller. J'ai demandé de la bouffe. Je vais en demander de la bouffe. Le prochain, on va demander de l'or. J'ai demandé un petit gugus aussi. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de limite de population, donc on peut y aller. Alors, ça coûte 75 et 25. On va attendre que le gugus arrive. Ils sont allés où, les mecs qui doivent chercher de la bouffe ? Ah, ils sont allés là. Tiens, va chercher de la bouffe. Voilà, donc il va falloir de la bouffe et du bois, donc à émiter les pièces d'or, quoi que si. Je pense que ça... Non, non, bouffe et bois. À émiter les pièces d'or, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que je peux demander ? Évidemment, je n'ai pas assez de nourriture ni d'or. On va attendre. On va demander... À la limite, un pack de sang, en fait. Il va falloir répartir les villageois pour la danse, pour la chasse et la construction. Voilà, c'est pas mal. Je suis pour une expérience par seconde. Ah non, 5. Bon. C'est quand même pas mal. Il faudrait qu'on améliore les tomawawks. 4 mantelez et 1 travoie. C'est pas mal, les mantelez, ça arrête bien les flèches. Il va falloir qu'on améliore tout ça. Donc il nous faut plus de bouffe. Voilà, donc là, ça arrive. Là aussi, on a quand même une limite, mais elle est... Une limite de population qui est assez élevée, donc ça va plutôt. On ne devrait pas avoir de problème. Ah oui. Chargement. On va demander des cavaliers Kania. Donc là, ça va plutôt vite. On peut toujours pas ? Ah, ça y est. Boum. Bon, par contre, là, on n'a plus rien du tout. Du coup, du coup, du coup, du coup, on a un changement qui arrive. Ouais, donc c'est des cavaliers. On va faire ça. Hop. Hop. On va diviser, en fait. Wouah, je me fais attaquer. Qui est-ce qui se fait attaquer, en fait ? Mais qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Abruti fini, pourquoi tu te baladais ici ? Il va falloir m'expliquer. Il va falloir vraiment m'expliquer le concept d'ice balader tout seul, alors qu'il y a des ennemis un peu partout. C'est assez étrange. Alors. Donc, on va attendre que l'âge y passe, histoire qu'on puisse améliorer, quoique. Combien ça coûte ? Dome à moque d'élite, 200 en bois, 100 en or. 200 en bois. J'ai regardé exactement la même chose. Et ça, c'est quoi ? Les rôdeurs de la forêt. Efficace contre l'infanterie en cas de l'embuscade, ça coûte de l'or, donc il va falloir garder de l'or. Et des cavaliers de cagna, c'est 200 et 100. Pareil. 200 en bois, 100 en or. Ok, donc on va gérer avec ça. Il va falloir... J'espère que ça va produire assez vite. C'est pas forcément ce qu'il faut produire des guérisseurs, non. Qu'est-ce qu'on peut demander ? Des bateaux de pêche. On va demander des bateaux de pêche. C'est bien les bateaux de pêche. On a des poissons. Il suffit de détruire l'un des deux centres-villes ennemies. Ok. Je vais y avoir la cascade là. Je vais dire la fontaine, mais non, c'est pas une fontaine. Alors c'est quoi ce travoi ? Ah, c'est bien ça. Atelier de siège. Oh mon dieu. C'est vrai que je n'ai pas regardé ce qu'on pouvait construire en fait. En mode gros débile, j'ai complètement oublié qu'on pouvait construire des trucs. Ce qui est pourtant un peu la base de la fleur des jeux de stratégie. Mais j'ai quand même réussi à oublier ça. Alors, 5. Est-ce qu'on peut en faire 5 ? Je pense que ça risque de ne pas aller pour faire 5. Euh, oui, non. On ne tue pas mes... Évidemment. On va en faire un. Aïe. Voilà. Euh, du coup, fout... Merde. Oh, zut, je l'ai annulé. C'est pas ce que je voulais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Augmenter les dégâts des unis contre les bâtiments. Augmenter la population. Ah oui, ça, du coup, ça fait de la production d'unités. Alors, on va faire quelques rôdeurs de la forêt. Genre 5. De ce côté-là, on va en faire 5. Euh, j'ai plus de bouffe. Ça coûte combien, ça ? 400 de pièces. Allez, j'ai pas assez. J'ai clairement pas assez. Un orignal. Ah, mais du coup, là, peut-être pas besoin de... Voilà, du coup, on va faire plutôt des rôdeurs de la forêt, étant donné que j'ai invoqué des tomahawks. J'ai pas assez d'or. Alors. Toc, le dernier tomahawk. Allez, mettez-vous là. Des tomahawks. Je pense qu'on est plutôt pas mal, là. On va pouvoir aller attaquer. Alors, qui on va attaquer ? Ça, c'est la grande question. Ah oui, il faut peut-être que... J'ai pas assez d'or. On a largement assez de bois. Vous allez pouvoir aller vous mettre ici. Et vous allez pouvoir... Euh... Faire une... Boum. Faire peut-être une danse de la guerre. Ouais. Non, c'était celle-là, la danse de la guerre. Danse de la guerre. Boum. C'est pas cliché, ça, tiens. Ok, j'ai trop d'unités. C'est pas très grave. On va pouvoir y aller, quand même. J'ai trop d'unités, mais c'est pas très grave. Au moins, ça en laissera deux, trois. Au cas où, d'ailleurs, on va en faire quelques-unes. C'est vrai que là, j'ai un peu... Masses unités. Coucou. Ah oui, d'accord, il y a des mines. Waouh. Ok. Donc là, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Je vais invoquer... Des ours domestiqués, au cas où. Alors. On va avancer par là. Normalement, on devrait pas avoir de problème. J'aurais peut-être dû faire un canon. Sauf que j'ai pas assez de... Hop. On va éliminer un peu tout ce qui est leurs unités de production. Ah, et boum. Alors là, on va vite faire la danse... Non, pas les guérisseurs. Contre les bâtiments. Alors, elle a été mise en place. Les dégâts de siège de toutes les unités de 70%. Boum. Allez, hop, ça va presque deux fois plus vite. Boum. Et voilà. Une mission rondement menée. Ouais, ça gère un fougère. Enlèvement. Oula. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Nathaniel ! Les hommes armés sont venus. Ils ont fait des prisonniers. Où est ma mère ? Ah bah, évidemment, jamais laissé sa maman sur surveillance. Attention. Alors, niveau 3. Donc, j'ai obtenu deux nouvelles cartes. Ce qui va être indispensable, ça va être de demander des pièces. Parce que ça, c'est la base. La base. Et... Peut-être des unités des ministres coloniales, c'est pas mal. Ok. Et bah, on va... Euh... Elle est activée ou pas ? Déjà, on va activer celle-là. On va virer les moutons, ça me sert à rien. Non, celle-là, elle me sert à rien. Les moutons, à la limite, ça peut me servir. Mais l'autre, ça me sert à rien. Ok. Nonaki a été enlevé. Nathaniel et Kanyenke se précipitent pour la sauver. Espèrent découvrir l'identité des ravisseurs. Kuchler. Colonel Kuchler, voilà les prisonniers qui ont capturé les Mohawks à Oneida. Parfait. Combien de guerriers pouvez-vous rassembler ? Assez pour vous trancher la gorge. Ne me prenez surtout pas pour un anglais. Vous pouvez peut-être tenir tête à ceux de votre espèce. Mais certainement pas aux éciens. J'ai ordre de nettoyer les bois de ces rebelles. Et je tuerai tous ceux sur ma route. Emmenez-la en prison. Ok. Le sauvetage. Le sauvetage. N'abrite pas de villageois. Ok. Pour nous étendre. Nous devons libérer les villageois qui sont prisonniers des Mohawks. Et de leurs alliés et siens. D'accord. On va s'occuper des villageois. Il faut trouver des villageois. Bon. Heureusement que j'ai un canon. Voilà. Ça pue des villageois là. C'est sûr. Allez boum. Même si je ne suis pas sûr qu'il y en ait là. Il y a tout quoi faire un comptoir. Il y en a des trucs. Il y en a des trucs dis donc. Boum. Allez. Là-bas il y a l'air d'avoir des villageois. Alors on va s'occuper de la porte. J'ai perdu pas mal de soldats. Il faudra faire gaffe. Allez. Oh ça fait déjà 20 minutes. Bon allez. 5 petites minutes de plus. Que j'avance un peu sur la mission. Là je suis otaké. Comme on dit. Comme il disait jeune. Même si je ne suis pas très vieux non plus. Il ne faut pas non plus abuser. Alors. On va détruire ça. Au moins quand on a des villageois. C'est la base. Alors. Hop. Ok. On va les envoyer ici. À la limite il suffit de passer au niveau supérieur. Et après on a l'invocation des villageois. Donc. Ça peut bien se faire après. Nathaniel. Cet indigène est ma prisonnière. Et elle le restera. Ok. Vous le sentez là. Toute la détresse. Dans la voix de. La mère de Nathaniel. Fou fou fou. C'était. Ultra convaincant. Alors. Hop hop hop. De la nouvelle population. Et on va arrêter là cet épisode. C'est plutôt pas mal là. Que 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 merde. C'est parti. Oh là là là. Voilà. Protéger ce canon. Il a pris. Plus beaucoup de vie. donc je disais c'est plutôt bien comme à comme fin d'épisode, comme ça on reprend sur le prochain en mode peinard en attendant que qu'on se développe un peu mieux voilà voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, et puis à la prochaine salut à tous